Bienvenue au Saguenay! Pierre Poilièvre devant le flétant pêché en fin de semaine dans la rivière Saguenay. Des gens qui mangent ces poissons comme ça deviendront des géants, hein? Absolument, absolument. Un symbole fort pour le chef conservateur qui voit grand en prévision du prochain scrutin fédéral. En fin de semaine, un sondage à Bacchus donnait une avance de 17 points à son parti sur le gouvernement sortant dans les intentions de vote à travers le pays. Au Québec, cependant, le Parti conservateur viendrait au troisième rang derrière le Bloc québécois et le Parti libéral. C'est du tout à l'heure. Et vous êtes directe mécanicienne? Oui, on est avec toi. Dans cette entreprise de remorquage, Pierre Poilièvre a répété sa ligne du jour. Les chèques de paie au Saguenay, c'est le thème de mon visite. Les chèques de paie au Saguenay pour que le travail redevienne payant, parce que les gens du Saguenay sont connus pour leur travail. C'est des gens travaillants. OK, à plus tard! Le chef s'est ensuite entretenu en privé avec des dirigeants et des représentants des travailleurs de la luminerie d'Arvida. La visite s'est poursuivie avec une partie de pêche blanche à l'abbé. L'arrivée du chef a été marquée par un moment cocasse impliquant un vieux loup de mer. Un excellent ministre dans les années Harper. Très, très, très bon ministre. Je le serai encore. Ah oui? Oh, grosse annonce, tout le monde! Les journalistes, regarde, les journalistes. Je n'ai pas dit que je le serai. Je l'ai dit que je le serai. Oh, OK, wow! Je vais t'ouiner plus t'ouineusement. On va essayer de le convaincre. C'est justement en faisant référence aux ex-ministres Jean-Pierre Blackburn et Denis Lebel que les conservateurs pensent qu'un retour en force est possible au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour les candidats, bien évidemment qu'il y a plusieurs personnes qui se sont intéressées actuellement. On est en train de regarder tout ça, mais il y a beaucoup d'effervescence dans la région. Pierre Poilièvre n'avait prévu aucune mêlée de presse avec les représentants des médias régionaux qui se sont déplacés. Ce n'est que partie remise à affirmer son entourage. Il aime la région, puis ce n'est pas la dernière fois qu'il va revenir, mais aujourd'hui, c'est une journée rapide. Des enjeux sur lesquels on peut travailler pour toi. L'histoire ne dit pas si Pierre Poilièvre a pêché plus de poissons que d'électeurs lors de son passage. Ça, c'est Pierre, ça, c'est Richard. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.